Alors, sur la vision des jeunes, la parole des parents et le positionnement des encadrants. La vision des jeunes. D'abord, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une interange entre 2500-3000 jeunes par an, selon les années, et on met en place un dispositif qui permet une libération de la parole en travaillant avec eux toute autre journée, où ils passent par des ateliers théâtre, des ateliers libération de la parole, des ateliers sportifs et puis des ateliers d'écriture. L'idée avec eux, en gros, c'est de préparer par l'idée de la journée un échange et un espace sécurisé pour qu'ils puissent dialoguer avec la police. Dans l'atelier théâtre, on va partir du théâtre forum et l'idée là, c'est de leur permettre de, en gros, de se mettre, en gros, partant de leur histoire, de se mettre dans la peau d'un policier ou d'un événement qu'ils ont vécu pour essayer de décortiquer derrière. L'atelier d'écriture est assez simple, on part sur deux scénarii. Vous êtes en 2050, la police n'existe plus, quelle est la société dans laquelle on vit ? Ou votre meilleur ami ou votre enfant vienne vous annoncer qu'il devient policier ? On fait aussi ça avec les pompiers, vous deviez pompier. Quelle est votre réaction ? Comment vous réagissez ? Et à partir de là, on les fait écrire avec des professionnels de l'écriture. L'atelier libération de la parole, c'est vraiment l'idée de leur permettre, en gros, de nous dire, eux, ce qu'ils pensent de la relation avec les populations, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont appris par le biais des réseaux sociaux, par le biais des vidéos, et commencer déjà à élaborer les questions. Ils vont pouvoir poser aux policiers lors de l'échange final. Et enfin, l'atelier sport, c'est des sportifs de haut niveau, donc des champions du monde en général. Et là, l'idée, c'est de venir parler du cadre et de l'arbitrage. Et on a des boxeurs, on a des basketteurs et autres qui viennent pratiquer du sport et qui viennent expliquer que sans cadre et sans arbitrage, en fait, ils seraient champions de rien du tout. Et en revanche, je pense notamment à un boxeur de boxe anglaise, au regard de post-colégie, qui a aussi grandi dans la carte reculière. Tous nos apparenements sont ici sur carte reculière, qu'ils soient écrivains, comédiens, champions du monde ou journalistes qui sont issus du milieu populaire. Une chose très simple, c'est qu'on veut aussi jouer ce qui a été évoqué tout à l'heure, l'idée du rôle modèle. C'est-à-dire de montrer, par la force de l'exemple, des gens qui sont issus du milieu populaire et qui sont devenus écrivains, qui sont devenus sportifs de haut niveau, qui sont devenus journalistes, qui sont devenus comédiens. Et donc, nos jeunes, par le pied, on prend en général un groupe de 60 à 80, passent par nos quatre ateliers, et puis ensuite, ils ont la possibilité de pouvoir échanger avec des policiers pendant une heure, une heure et une. Donc c'est un moment assez unique, parce que finalement, il n'y a aucun espace de ce que je sais aujourd'hui où ces jeunes d'un coup, les habitants, puissent interroger les policiers sur leur pratique policière. Et là, ce qui est intéressant, c'est les questions qu'ils posent. Après, après une préparation. 60 à 70% des questions sont d'abord une méconnaissance de ce qu'est le travail policier. Donc ce que vous voulez savoir les jeunes, c'est combien vous gagnez, est-ce que vous êtes policier l'instauré sur 24, quelle est l'intervention qui vous a le plus marquée, est-ce que vous êtes déjà servi de votre arme, comment vous faites pour devenir policier, quels sont les différents grades, quelle est la place de la femme dans la police. Tout ça, c'est des questions qui viennent à chaque fois, ce sont les mêmes. Et puis, entre 15 et 20% des questions viennent dues à des situations particulières. Leur accessoire dans la police, la discrimination dans la police, les événements qui ont marqué les jeunes sur leur territoire, où on veut avoir, en gros, un débriefing de ce qui s'est passé. Quand on échange avec eux, il y a rarement d'événements qu'ils ont touchés eux directement. C'est souvent des choses qui ont été alimentées par les réseaux sociaux, par les différentes affaires qu'on a pu évoquer tout à l'heure. Laëlle, l'affaire George Floyd, l'affaire Chouvia, ça, c'est des choses qu'ils ont marquées et c'est des choses sur lesquelles ils veulent revenir. Et puis, sur des territoires très particuliers, on a des événements qui se sont passés ponctuellement, il y a six mois, il y a un an, il y a deux ans sur lesquels ils reviennent et sur lesquels ils veulent avoir des réponses. Donc, ces jeunes-là sont plutôt sur une reconnaissance de la police et de la diversité des métiers et des modèles d'intervention. Il y a la conscience de la difficulté du métier de policier. Par exemple, quand vous posez la question à un jeune, dans un auditoire, vous avez 5 à 7 % des gens qui veulent devenir policier. Les autres vous disent non. C'est impossible. Et quand ils vous disent non, ils ne vous disent pas non parce que je n'aime pas la police. Ils vous disent non parce que c'est un métier difficile, c'est malpédié, qui a une mauvaise réputation et où on travaille notre art sur notre carte. Je ne vois pas l'intérêt. En fait, en gros, c'est ce qu'ils vous disent. Je ne vois pas l'intérêt. Et quand vous leur faites écrire sur 2050, une société sans police, ils ne la voient pas non plus. Ça n'existe pas. On n'a jamais eu un jeune qui a dit à la celle-ci, c'est bien. On a toujours des jeunes qui écrivent, on a plein de... Je pourrais vous envoyer ça. On a plein d'écrits. Des très gros écrits, d'ailleurs. C'est aussi une façon de montrer à la police qui vient une autre image de ce que sont ces jeunes de quartier oculaire qui savent écrire de pas dans un français parfois châtié. mais par contre, dans leur imaginaire, ils sont dans un modèle. Je veux une famille, je veux des enfants et je veux une protection pour tout ça. Et si ça n'existe pas, ça va être très compliqué. Ils ne sont pas du tout dans quelque chose de dystopique. qui... Alors, Merci.